Messieurs les membres du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs, Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à Dakar, en terre sénégalaise, à l'occasion de la quatrième session ordinaire de notre Conseil au titre de l'année 2018. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons au pays de la Teranga. Je voudrais, au nom des membres du Conseil des ministres, adresser mes vifs remerciements à Son Excellence le Président Macky Sall et à tout le peuple sénégalais pour l'attention particulière accordée à toutes les délégations. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, La présente session se tient au lendemain de l'organisation dans notre zone de deux événements majeurs rentrant dans le cadre de l'approfondissement du processus d'intégration régionale. Il s'agit de la commémoration du 45e anniversaire de la BOAD consacrée à la problématique du développement de l'énergie solaire dans les économies de l'UOMOA. Et également de la première semaine de l'inclusion financière qui a eu pour terme l'inclusion financière un levier de développement économique et social. La qualité des échanges notés au cours des événements, de ces deux événements, témoigne de la pertinence de cette thématique pour le développement économique de l'Union. Les recommandations formulées éclaireront certainement nos actions au cours des prochains mois. Je renouvelle ici mes chaleureuses félicitations au Président de la BOAD et au Gouverneur de la Banque Centrale et à tous les collaborateurs pour l'organisation réussie des dix événements. Mesdames, Messieurs, je voudrais également porter à la connaissance, à votre connaissance, côté de la commission de l'UOMOA, que la Guinée-Bissau a procédé au remplacement de feu Ibrahima à Diem, précédemment commissaire chargé du département de développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, par M. Joasim O. Médès, ici présent. Le Conseil par ma voix lui présente ses félicitations et lui formule ses voeux ardents de surcès et de réussite dans l'exercice de ses fonctions. Mesdames, Messieurs, en attendant les présentations qui vont suivre, je voudrais saluer les résultats économiques encourageants enregistrés dans les pays de l'Union au cours du troisième trimestre 2018. En effet, suivant la tendance des trimestres précédents et ceux depuis 2012, le taux de croissance économique de l'Union s'est élevé à 6,7% à fin septembre 2018, en progression de 0,2% par rapport au troisième trimestre 2017. De même, les efforts de consolidation budgétaire dans nos pays se sont traduits par une réduction du déficit budgétaire global de l'Union à 3,5% du PIB au cours des neuf premiers mois de l'année 2018. Selon les prévisions budgétaires 2019, la quasi-totalité des États de l'UMOA respecteraient ce principal critère de convergence à partir de l'année prochaine. C'est le lieu de féliciter nos États pour la qualité des politiques menées. Je voudrais donc nous encourager à maintenir le cap des réformes audacieuses afin de relever les défis de renforcement de la base de nos économies et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, Comme vous le constatez, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation est allégé en raison de la participation de plusieurs d'entre nous au sommet des chefs d'État du gouvernement de la CEDAO qui se tiendra à Abu Dja demain, le 22 décembre 2018. Ainsi donc, au titre de la BCAO, nous examinerons notamment le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 30 septembre 2018. Comme de coutume, ce document servira de base à nos discussions sur l'analyse des perspectives économiques et financières de l'Union en vue de décider des mesures appropriées pour conforter de manière durable la croissance dans la zone. Pour la BOAD, nous aurons à nous prononcer sur les perspectives financières actualisées 2018-2022 afin d'arrêter les niveaux d'activité ainsi que les conditions d'intervention de la Banque au cours des prochaines années. Au titre de la Commission de l'UMOA, notre Conseil examinera principalement le projet de budget 2019 des organes de l'Union. Faut-il le rappeler, ce projet de budget intervient dans un contexte où la Conférence des chefs d'État de gouvernement a instruit la Commission à l'effet de poursuivre les efforts de rationalisation des charges de fonctionnement des organes de l'Union et de mobilisation optimale des ressources destinées à la réalisation de ces objectifs fondamentaux. En outre, nous aurons à prendre connaissance du rapport définitif de la Cour des Comptes sur le contrôle des organes de l'UMOA au titre de l'exercice 2017. Enfin, le projet de budget 2019 du Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers nous sera soumis pour approbation. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre clairvoyance habituelle pour un examen approfondi des questions qui nous sont soumises. Je m'en voudrais, à quelques jours de l'année 2019, de terminer mes propos sans souhaiter, par anticipation, à toutes et à tous mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année. Aux hommes et femmes des médias qui nous accompagnent et assurent la visibilité de nos chantiers, j'adresse nos sincères remerciements. Je leur formule également nos voeux de bonheur, de santé et de prospérité. Sur ces mots, je déclare ouverte la quatrième et dernière section ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'Union au titre de l'année 2018. Je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements